Bonjour à tous et à toutes. Je vais donc vous présenter aujourd'hui les résultats d'une enquête que l'on a menée, le service du livre et de la lecture, a mené de mars à fin juin 2020. Je fais cette intervention, mais c'est Laurie Narnou qui a été en contact avec vous et qui était chargée de mission Bibliothèque numérique au sein du Bureau de la lecture publique et qui a été constamment en lien avec les différentes bibliothèques pour recueillir dans cette période exceptionnelle que constituait le confinement vos pratiques en termes d'offres numériques et la réponse que vous avez apportée à cette période si particulière. Nous tenons tout d'abord à remercier Laurine qui aujourd'hui est directrice de la Bibliothèque des arts décoratifs d'avoir su mener avec l'équipe du service du livre et de la lecture cette enquête. Nous tenons également à vous remercier, vous, bibliothécaires, qui avez accepté de trouver le temps, dans cette période si mouvementée, de répondre effectivement à ces sollicitations, à ce questionnaire. Cette étude a été menée en deux temps. La première, le 25 et le 26 mars, donc vous voyez très peu de temps après le confinement, puisque le 17 mars nous étions confinés. Dans nos listes de diffusion, notamment les conservateurs d'État, on voyait qu'il y avait un souhait d'être en contact entre nous, de dialoguer. Et l'importance également de collecter, de capter des informations sur la période que nous vivions et comment les bibliothécaires, les bibliothèques en général, s'adaptaient à cette période si particulière. Et nous avons souhaité, au sortir du confinement, fin juin 2020, les bibliothèques sont sorties le 11 mai, mais le temps de mettre en œuvre le questionnaire et de vous interroger, nous avons effectivement mené la deuxième saisie d'informations fin juin 2020. Donc on était dans une période de reprise d'activité. Les objectifs, c'était d'observer l'augmentation des usages, des ressources numériques, puisque dès le début, nous avions vu que les bibliothèques s'étaient mises en capacité. Alors certaines n'avaient pas l'ensemble de leur système informatique déployé, mais rapidement, les bibliothèques ont su, on va le voir, adapter leur système d'information et leurs ressources numériques aux attentes des usagers. Étudier les réponses apportées pour y faire face, adaptation des modalités d'inscription, on va le voir, ça va être très important. On l'a déjà vu dans l'immédiat, on l'a vu pour la Vienne, c'est vraiment quelque chose d'assez important, cette réflexion sur les modalités d'inscription. Les négociations budgétaires, on va le voir, ça va être assez différent des bibliothèques municipales, intercommunales et des bibliothèques départementales, et l'évolution de la politique documentaire, dont on a beaucoup parlé déjà ce matin. Enfin, définir rapidement des pistes, y compris pour l'État, l'aide que les DRAC, les Directions Régionales des Affaires Culturelles, pouvaient apporter aux bibliothèques des collectivités territoriales pour mieux accompagner les attentes de nos concitoyens en matière de ressources numériques proposées en bibliothèque. Ces études ont été vraiment faites en concertation. Nous avons été en contact avec Réseau Carrel, avec la BPI, avec différents acteurs, toutes les associations professionnelles, ADBGV, ABD, ABF bien sûr, puisqu'on travaillait aussi à l'aide à la reprise d'activité des bibliothèques. Donc, ça allait de pair aussi avec cette réflexion sur la réouverture à venir des bibliothèques. Études également complémentaires avec le travail d'Olivier Zerbib, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Grenoble-Alpes, son laboratoire Pacte, qui travaille sur une étude plus qualitative auprès des professionnels et des usagers des quatre bibliothèques, de quatre bibliothèques, Bordeaux, Grenoble, Nancy et Toulouse. Strasbourg devait rejoindre l'échantillon, finalement, ça n'a pas pu se faire, mais c'est une étude, j'ai déjà connaissance des premiers résultats, et prochainement, Olivier Zerbib communiquera sur les résultats de cette étude, donc qui est vraiment importante, puisque complémentaire de l'étude que je restitue aujourd'hui, puisqu'il a fait l'objet d'entretiens avec des professionnels et des usagers. Et puis, une deuxième étude, également importante, menée par l'Association des bibliothécaires départementaux, donc une synthèse 2020 des offres existantes en bibliothèque départementale. Les résultats sont quasiment en cours de finalisation, Anne-Marie Bock et Céline Ménégam le confirmaient encore récemment, donc nous devrions bientôt pouvoir avoir trois études, en plus de celles présentées par Frédéric, qui donnent quand même un regard important sur le déploiement des ressources numériques en bibliothèque depuis 2019, et donc avec ces différentes modalités d'approche. Donc deux sessions, 25-26 mars, sous forme d'enquête flash, et là on vous remercie vraiment très chaleureusement d'avoir répondu aussi massivement, 620 réponses, alors c'est la mobilisation de tous les réseaux, de toutes les associations, et c'est le temps que vous avez pris à y répondre. Même l'Outre-mer y a répondu, la synthèse est en ligne, elle a été publiée assez rapidement en avril, et puis cette deuxième édition, portant sur un échantillon plus restreint, un corpus de 160 bibliothèques de taille importante, bibliothèques classées, plus Paris et Strasbourg, bibliothèques numériques de référence déjà mentionnées ce matin, et bibliothèques départementales. Et nous venons de mettre, il y a quelques jours, en ligne l'étude, mais je vais vous la restituer dans un instant. Au niveau des ressources, toutes les ressources étaient concernées, donc vous voyez une typologie assez intéressante, à mettre en regard l'étude présentée tout à l'heure de Réseau Carrel. Là, c'est fin juin 2020, c'est par rapport au nombre de bibliothèques mentionnées tout à l'heure, donc du second échantillon, mais vous voyez effectivement des ressources, donc c'est les ressources déployées par les bibliothèques de cet échantillon, avec une forte présence, effectivement, de l'auto-formation, PNB arrivant à 59%, donc 59% de l'échantillon avaient à déployer PNB. Donc, pour toute façon, ce second échantillon, donc un corpus à l'origine de 160 bibliothèques, 89 qui répondent, la moitié de bibliothèques départementales, 95% de ces bibliothèques avaient au moins trois ressources numériques à proposer à leurs adhérents. Donc, on est vraiment sûr, effectivement, quelque chose de taille critique par rapport à la première enquête, où là, l'idée, c'était d'avoir le plus grand nombre de bibliothèques possibles. Au niveau des usages, on l'a évoqué ce matin, c'est l'effet confinement, vraiment une progression très importante et qui est ressentie quasiment dès l'origine. 15 jours après le début du confinement, on voit que, en bleu, 45 plus 23% des bibliothèques notent une augmentation, effectivement, de la consultation de leurs ressources. Vous voyez aussi très peu de décrochage, en fait, puisque vous avez 2% de bibliothèques qui disent qu'on a eu un problème, un crash, interruption de notre service, 7%, donc très minime, qui ne notent pas d'augmentation. Ce qui est intéressant, ce sont les 22%. À ce stade, effectivement, ils n'avaient pas de statistiques et on voit aussi, on va le voir, le confinement a permis aux bibliothèques de vraiment demander des statistiques et de les travailler de façon beaucoup plus nette qu'auparavant. À la fin de la période, donc en juin 2020, vous voyez ce travail, d'où l'importance d'avoir fait deux sondages, fin mars et puis en juin, puisqu'on voit vraiment le pic très net en avril 2020 et une baisse progressive, un retour à la normale, mais qui est toujours au-dessus du niveau de mars, de février 2020. Donc, il y a eu un pic très net en avril 2020, avec 321% d'augmentation. Intéressant de voir, à chaque fois, on vous verrait dans notre présentation, on s'est employé à bien identifier les bibliothèques départementales et les bibliothèques municipales et intercommunales, puisqu'il n'y a pas forcément, on va le voir sur un certain nombre de critères d'évolution similaire. Et donc, en juin 2020, quand même une progression de 32% par rapport à une période de février 2020. Au niveau des ressources sollicitées, là, on est en fin juin 2020, c'est la jeunesse. Donc, c'est par rapport à tout ce qu'on a dit ce matin, je pense que les interventions, justement, se faisaient écho. C'est la jeunesse qui est la plus grande, celle qui a bénéficié le plus des usages, du développement des usages, sachant qu'en fin mars, c'était l'auto-formation. C'était la volonté, effectivement, de se former pendant cette période de confinement. Et la jeunesse a rattrapé progressivement, étape par étape, l'importance de ces usages. Vous voyez, effectivement, que PNB a bien connu, effectivement, une progression, mais arrive en quatrième position. Sachant que les livres numériques hors PNB, donc les plateformes sur abonnement, arrivent en deuxième position. Donc, tout ça est davantage détaillé. Dans l'étude, c'est une synthèse, effectivement, de ces retours. Au niveau des inscriptions, c'est aussi intéressant de voir que les bibliothèques ne se sont pas cantonnées au public déjà abonné à la bibliothèque, mais ont ouvert leurs accès. On l'évoquait avec la Vienne, la possibilité de tous habitants de la Vienne de se connecter. Grenoble a ouvert aux habitants de la métropole. Il y a vraiment une volonté politique et aussi professionnelle d'ouvrir les accès aux ressources numériques, en négociation, bien sûr, avec les éditeurs de contenu. Et donc, on voit, effectivement, une progression qui est assez différente entre bibliothèque départementale et bibliothèque municipale et intercommunale, où c'est plutôt les bibliothèques départementales qui ont vraiment connu, je pense que l'étude bibliothèque départementale va le montrer encore de façon plus nette, vraiment une prise de conscience très nette de l'importance de ressources numériques mises à disposition par les départements. Pour les bibliothèques municipales et intercommunales, les bibliothèques ont moins ressenti cette hausse des demandes d'inscription, mais en nombre d'inscrits, c'est plus important que pour les bibliothèques départementales. Donc, il y a ce double mouvement qui est intéressant à prendre en compte. En mars 2020, vous voyez, ce n'était pas forcément quelque chose qui a été identifié par les bibliothèques. C'est par la suite, au fur et à mesure du confinement, c'est vrai qu'en été confinés, on ne savait pas combien de temps ça durerait, que la question de la mise en place de nouvelles modalités d'inscription s'est fait sentir et que les exécutifs aussi, départementaux, locaux, ont attendu de la bibliothèque qu'il y ait une ouverture des inscriptions. Alors, tout ça va de pair, augmentation des usages, augmentation des inscriptions, avec une augmentation du budget pour les ressources numériques. En mars 2020, vous voyez, le besoin n'était pas encore tout à fait identifié. C'est pour ça que c'était intéressant d'avoir dès fin mars la question posée. La moitié des bibliothèques ne se posaient pas la question de devoir mettre davantage de crédits sur leur politique documentaire numérique. Et après, ça se répartit entre 25 et 25. À la fin, donc fin juin 2020, vous voyez, ça a assez significativement évolué. Puisqu'une augmentation du budget des ressources numériques est-elle prévue en 2020 ? Vous voyez que oui, 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 effectif 33%, donc un tiers, oui, prévu un quart, donc ça fait quand même plus de la moitié. Et il est trop tôt pour le dire, donc ça veut dire, on n'exclut pas, en fait, d'augmenter le budget. Non, 17%. Et ce qui nous a paru très important dès le début, c'était d'avoir les réponses au deuxième graphique. comment cette augmentation de budget, sous la pression des usages, sous la pression des élus, allait être pris en compte par la collectivité. Et vous savez qu'on est attaché à l'hybridité, en fait, l'hybridation, l'hybridité de la politique documentaire. Il faut qu'on continue à pouvoir accompagner la librairie dans les achats de proximité, tout en développant les ressources numériques. Et donc, vous voyez, ça nous a interpellé, donc fin juin, le fait que les bibliothèques prévoyaient, donc à 53%, un redéploiement de crédit au sein du budget d'acquisition. Ça veut dire, effectivement, que ça allait être au détriment des acquisitions papiers. Sachant que les données de l'Observatoire montrent que chaque année, il y a une sorte d'érosion, en fait, des acquisitions papiers des bibliothèques. Alors, on pourra faire une journée d'études, d'ailleurs, la DBGV réfléchit, à reparler, effectivement, des politiques documentaires et du volume d'acquisition papiers. Mais là, c'était une question de conjoncture qui amenait, effectivement, à revoir, un peu sous la contrainte, sous la pression, cette politique d'acquisition. Augmentation du budget de la bibliothèque, ça, c'est, effectivement, vous allez voir l'idée qu'on a soutenue rapidement en sollicitant, en écrivant aux directions régionales des affaires culturelles pour accompagner les bibliothèques dans le développement, en fait, de leur offre, de leur politique documentaire. Donc, il y a vraiment eu un dispositif de soutien en 2020 à la politique d'acquisition des bibliothèques, soutien qui va être poursuivi en 2021 et 2022 via le plan de relance. Dès qu'on aura les modélités plus précises, on vous en informera, mais il y aura bien un soutien aux politiques d'acquisition des bibliothèques en 2021 et 2022. Et donc, vous voyez également ces 51%. une bibliothèque pouvait émarger à différentes stratégies pour redéployer ses crédits. Et donc, 51% des bibliothèques disaient qu'elles replayaient ses crédits depuis d'autres postes budgétaires. Ça pouvait être la communication, la médiation, l'animation. Mais il nous semblait important, effectivement, d'intervenir pour réguler ces différentes données et pouvoir accompagner les bibliothèques dans un maintien, sinon un accroissement, de la politique documentaire. Les bibliothèques ont également su adapter les offres numériques pour répondre à la hausse des usagers. Et donc, par rapport aux différents exposés d'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a différentes stratégies que les bibliothèques ont su utiliser pour répondre à cette demande. 43% des bibliothèques ont augmenté le nombre d'utilisateurs autorisés pour les ressources par abonnement. 42% augmenté le nombre de livres numériques disponibles. Donc, c'est PNB. Et on retrouve les chiffres qu'on a vus dans la matinée. La progression de PNB se retrouve effectivement dans ces 42%. Et donc, sachant qu'on est en mars 2020 et on va voir effectivement que ça évolue en juin 2020, on retrouve à peu près la même hiérarchie. C'est pour ça que j'ai commencé à la développer. C'est 49% des bibliothèques augmentent le nombre de crédits par usager. Mais pour la vidéo à la demande, augmentation du nombre d'utilisateurs autorisés des comptes pour les ressources par abonnement et PNB arrive à 46%. Donc, si on compare, vous voyez que ça a même progressé. Sachant qu'on n'est pas, c'est pour ça que j'ai insisté en introduction, on n'est pas tout à fait sur le même corpus de bibliothèques. Là, en juin 2020, on est sur le corpus des 160, au final 89 répondants, de taille importante, notamment la ville de Paris, qui bien sûr a répondu aux deux enquêtes. Autre élément qui nous a intéressés dans cette étude, c'est comment les bibliothèques adaptent leurs services au confinement. On adapte l'offre, mais on adapte aussi les services. On a parlé tout à l'heure, et c'était important, d'inclusion numérique. C'est vrai que cette crise a montré vraiment des fractures en termes d'inclusion numérique qui restent en grande partie à réduire et sur lesquelles il faut que les bibliothèques travaillent. Donc, c'est un des axes, vous savez, du plan de relance. Et on va bientôt effectivement relancer la feuille de route inclusion numérique des bibliothèques puisqu'on voit que c'est un chantier très important, la médiation, mais également l'inclusion numérique. C'est-à-dire pour les Français qui sont en difficulté par rapport aux outils numériques et qui ont besoin de cette cellule de dépannage ou même physiquement d'avoir un endroit à la bibliothèque pour être dépannés. Un certain nombre de réseaux ont mis en place dans cette période de confinement ces services et on encourage effectivement les bibliothèques à poursuivre sur ce chantier. On accompagnera, il faut qu'on voit exactement les modalités, mais on accompagnera les bibliothèques dans ce développement. Donc, vous voyez, il y a vraiment un florilège d'actions qui ont été menées par les bibliothèques. Ça va de la valorisation de ressources gratuites à l'inscription à distance qu'on a déjà vue, au contenu en ligne, conseil de lecture, pages thématiques. Et puis après, on voit effectivement une dissociation entre bibliothèques départementales et bibliothèques municipales ou intercommunales, mais on l'a très bien illustré tout à l'heure entre l'immédiat et la bibliothèque de la Vienne. C'est vrai que ce ne sont pas forcément les mêmes attentes pour des bibliothèques qui accueillent du public et des bibliothèques qui animent et qui outillent un réseau de bibliothèques municipales et intercommunales. Vous voyez également l'assistance téléphonique pour la médiation numérique que j'évoquais à l'instant, mais aussi, pour les bibliothèques municipales et intercommunales, la valorisation des fonds patrimoniaux. Et de ce point de vue-là, il y a eu vraiment de très belles réalisations pendant cette période de confinement. Enfin, il était important d'identifier les freins. Toute la matinée, on a aussi cherché à voir quels étaient les obstacles qu'il fallait effectivement surmonter pour développer à la fois les ressources numériques en bibliothèque et l'expérience usagée de nos lecteurs. Donc, 74% des bibliothèques de l'échantillon mentionnent, parlent de difficultés financières contre 37% mars, donc on est fin juin, c'est juste avant la mise en place des mesures du ministère de la Culture pour accompagner les bibliothèques. La moitié des bibliothèques pointent des difficultés organisationnelles, c'est vrai que le confinement nous a pris de façon assez brutale et il a fallu pouvoir réorganiser les équipes, sachant qu'il y avait beaucoup de télétravail, il y avait toute la question de l'organisation et réussir effectivement à mettre en place de nouveaux services et de nouvelles ressources dans cette période de confinement, c'est là où on tient à saluer vraiment le dynamisme et l'énergie des bibliothèques à réussir effectivement à surmonter cette période compliquée. Et 40% des bibliothèques mentionnent des difficultés techniques, c'était 30% en mars, je pense que c'est aussi parce que l'offre augmente et donc concrètement on met en place des ressources, on a des retours des usagers et donc c'est là où on voit effectivement les difficultés techniques apparaître pour maintenir l'offre à distance en lien avec les différents prestataires techniques avec qui elles travaillent. En guise de conclusion, de façon très nette, cette période de confinement a constitué une étape importante pour le développement des usages numériques chez les publics mais aussi pour les équipes des bibliothèques. On l'a évoqué ce matin, c'est vrai que ça a permis vraiment de diffuser des connaissances numériques à l'ensemble des équipes des bibliothèques. Il y a à la fois une augmentation indéniable des usages et du nombre d'utilisateurs de ces ressources qui a amené effectivement à une adaptation. Il y a la confirmation de deux conditions essentielles qu'on a vues tous ce matin pour soutenir l'évolution de ces usages dans la durée, à la fois le développement des budgets consacrés au numérique mais aussi et c'est important et c'est d'où notre soutien à Réseau Carrel, à la BPI dans les négociations par rapport aux éditeurs, c'est les négociations avec les éditeurs de ressources numériques pour que ces offres soient le plus adapté possible au fonctionnement et aux missions des bibliothèques. Et nous songeons à une nouvelle occurrence de cette enquête au printemps 2021 pour avoir une nouvelle capture d'informations qui nous permettra de vous restituer l'évolution des bibliothèques. Est-ce que ça a été un effet de mode, cette progression des usages numériques ou est-ce que grâce effectivement à cette période compliquée mais qu'on a réussi à surmonter, on va poursuivre cette adaptation de notre offre documentaire, papier et numérique, aux attentes de nos usagers ? Merci. Merci beaucoup Thierry. Je donne la parole à la salle. Il y a une question tout au fond. Bonjour. C'est à la fois une question au ministère et une réaction à votre intervention, monsieur Delataille, tout à l'heure sur l'offre PNB. J'aimerais faire résonner ici un mot qui n'a pas été entendu encore aujourd'hui et pour cause, c'est le mot auteur. Il faut savoir que si l'offre PNB est insatisfaisante à divers égards pour les bibliothèques, elle l'est aussi pour les auteurs. et en premier lieu par son opacité pour nous. Comme nous sommes dans un système de concurrence, j'imagine que les conditions de ces offres ne sont pas publiques. Je ne sais pas d'ailleurs si les éditeurs connaissent les offres les uns des autres, du moins de manière officielle. Et lorsqu'un auteur demande les conditions de prêt de ses propres oeuvres à un éditeur, à son éditeur, on ne lui répond pas et j'en ai fait personnellement l'expérience. Je découvre avec bonheur votre réseau le comparatif que vous avez publié que je vais m'empresser d'aller voir. Mais en soi, l'opacité et la complexité de cette offre est un problème aussi pour nous. Ceci contraste fortement avec le prêt papier, entièrement transparent pour l'auteur qui sait exactement ce qui se passe. Contraste aussi pour la rémunération. Pour le prêt papier, le partage des sommes collectées en gestion collective se fait 50-50 entre auteur et éditeur. Pour le prêt numérique, nous restons dans le cadre de la relation contractuelle avec l'éditeur. Inutile de vous dire que nous sommes en général très loin d'un partage 50-50 des revenus générés sans parler de l'illisibilité ou de l'irrégularité des redditions de comptes. Dans les 12 recommandations pour la mise en place d'un prêt numérique, il était prévu une rémunération équitable des auteurs. Je pense que nous n'y sommes pas. Pour le prêt papier, il s'était mis en place un système qui impliquait toute la chaîne du livre, auteur, éditeur, libraire, bibliothèque, juste qu'au lecteur, et ce, afin de trouver le meilleur équilibre possible. Pour le prêt numérique, force est de constater que les auteurs sont les grands oubliés du système et des discussions, et ce qui est d'autant plus problématique si les usages sont appelés à progresser. On a pris bonne note. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à cette intervention, mais pour nous, qui sommes service du livre et de la lecture, on va faire bien sûr mention de votre intervention à nos collègues du département de l'économie du livre et à Nicolas Georges, directeur du livre et de la lecture. Merci de votre intervention, effectivement, d'avoir attiré notre attention sur ce point. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sachant que, donc, cette présentation sera mise en ligne, je pense, sur le site du réseau Carel, et puis, les deux études, dans toute leur totalité, sont déjà mises en ligne sur le site du service du livre et de la lecture. Merci beaucoup. Nous allons nous quitter et nous retrouver à partir de 14 heures pour le salon des éditeurs. Vous allez pouvoir ressortir de la BPI par la porte par laquelle vous êtes entré. Mes collègues vous vont diriger vers la sortie. Nous vous attendons à la même entrée, donc l'entrée BPI à 14 heures. Je vous demande de vous munir de votre badge pour pouvoir entrer dans la BPI à 14 heures. Je vous remercie de votre attention. A tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.